C'est bon. Bonjour Fabacari. Bonjour. Félicitations tout d'abord. On te revoit à Paris un an après. Et la première chose qu'on attendait, nous, c'était de voir comment tu allais revenir après la split décision de l'année passée. Après 20, peut-être, secondes où vous êtes un peu jaugé, on t'a senti directement envoyé et du très, très lourd. Parle-nous un petit peu de ces premières secondes de combat où on a l'impression que tu as quand même assez vite repris confiance, ou pris confiance en tout cas. En fait, déjà, d'une, comment expliquer ? C'est que déjà, par rapport à la dernière fois, j'étais très déçu, en fait. En fait, même par rapport à mon visage, avant même que la décision soit prise, c'est que je savais que j'avais déjà perdu. Donc là, je me dis, je reviens. Déjà, juste avant de rentrer, j'ai ressenti la pression du public. Ça a commencé à crier. Franchement, ça m'a... Ça a mis un petit coup de boost. Et après, je me dis, je me retrouve encore dans la cage. Après un an, je me dis, il ne faut pas les décevoir. Donc petit à petit, en fait, juste en observant mon adversaire, en écoutant mes coachs, j'ai vu que je pouvais démarrer tranquillement sans me mettre la pression, en fait, par rapport à l'année dernière, parce que je me dis, j'ai subi une défaite. Petit à petit, mais j'ai repris confiance. Et en plus, le public était derrière moi. Donc, tout pour. On t'a senti aussi progresser physiquement. Je ne sais pas si tu t'es un petit peu densifié, mais que ce soit les low kicks ou même les directs bras avant, bras arrière, les crochets, tout passait déjà. Et tout passait durement, notamment avec le knockdown que tu lui mets au deuxième round. Est-ce que ça aussi, ça a fait partie de ton training camp de te densifier, d'être juste plus puissant, en fait, sur tes directs ? C'est bien ça, oui. Parce qu'en fait, on va dire, l'année dernière, on avait travaillé dans le même schéma. Mais au fur et à mesure, vous avez vu comme dans le combat, c'est que mon adversaire a changé de stratégie. Parce que je me suis dit, bon, après, c'est un stéréotype. C'est-à-dire qu'on dit les Anglais, c'est des boxeurs. Et d'un coup, il m'a amené au sol. Moi, à ce moment-là, je n'avais plus les notions. Et là, on s'est dit, j'ai des points forts en pied-point. Il faut travailler les autres trucs. Parce que se mettre toujours en dire, ouais, on fait du pied-point, 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 on en aimait marre. C'est-à-dire que je ne suis pas resté sur une seule discipline. Donc, je suis obligé de travailler les autres. Donc, là, c'est vraiment une revanche par rapport à moi-même, par rapport à la lutte, le grappling, tout ça. Donc, j'ai réussi à mettre tout ça en œuvre. Après, j'espère aussi encore plus progresser et arriver au sommet. Dernière chose pour moi, en tout cas, par rapport au sol aussi. Tu en as parlé. Ça avait été un combat un peu difficile la dernière fois l'année dernière à ce point de vue-là. Même si en défense de soumission, tu avais quand même montré de belles choses. Tu t'étais sorti de l'étreinte. Là, que ce soit en sprawl et même sur le contrôle que tu avais fait à chaque fois, en repassant derrière et très rapidement, on voit en fait que je parlais de puissance et nous, c'est ce qui nous a vraiment choqués. Mais en fait, même au sol, on a l'impression que le Fabergare Diata de 2023, il a progressé partout. Merci, déjà. C'est ce qu'on s'est dit parce que même par rapport au compte, on s'attendait à presque un 30-25, un 30-26. Au moins un round sur deux, il y avait 18. Ça montre que ça a été sur tous les plans. Après, sur le coup, je me suis dit… En fait, quand je me tourne généralement à la salle, c'est que je me précipite à chaque fois. C'est-à-dire que je prends une position, même sur mon premier Bellator contre Woodin, c'est que j'avais une position et je passais directement à l'autre. Et là, je me suis dit, prends la position, contrôle et frappe. Voilà, et ça a marché. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu finir. Depuis ton arrivée au Bellator, on l'avait déjà souligné, tu as fait énormément de progrès en pieds-points. Là, sur ce combat-là, tes progrès se sont confirmés. Donc, ils ont même passé un step au-dessus. Est-ce que durant ta prépa, tu as fait spécifiquement des ajustements sur cette partie-là ? En fait, surtout, franchement, j'ai tout ajusté. Je me suis dit, bon, le pied-point, la dernière fois, ça a passé. Oui, mais les lacunes en lutte, tout ça, ça a été problématique. Donc, on va dire, j'ai plus accentué mon sol, ma lutte et mon pied-point. J'ai, on va dire, passé un autre cap. Mais bon, c'est encore le début. J'espère encore progresser encore plus et monter les échelons. Franchement, j'attends que ça. À plusieurs reprises, on a vu que tu avais la possibilité. Tu étais assez proche de le terminer. Est-ce que tu as un peu manqué de confiance un moment ? Est-ce que c'était un souci de cardio ? Ou est-ce que tu voulais te réserver par peur que ton énergie baisse ? Pas peur du cardio. Mais en fait, je pense que j'ai perdu certaines positions. Il y a eu des moments où, en fait, quand je passais ma main ou mon bras, en fait, ils le bloquaient. Et en fait, en frappant, je manquais d'amplitude pour finir ce genre de choses. Mais on va travailler. On va travailler pour faire en sorte que la prochaine fois, je pourrai le finir dans cette position. Bonjour Fabakari. Tout d'abord, félicitations pour ta victoire. Merci. Il m'a présenté à Shems pour le média Le Parcours. On a pu voir à la Hatch Academy que tu avais énormément travaillé ton sol, ta lutte, etc. Tu as énormément travaillé avec aussi Éric de la Sablière, ton coach de JIB. Pensais-tu finaliser le combat ou voulais-tu vraiment continuer sur le ground and pound ? Plutôt le ground and pound. Parce que aussi que je m'entraînais, comme tu as bien dit, avec Éric de la Sablière, mais aussi dans un autre club à OCDK, où je m'entraînais aussi au niveau du sol. Je me suis dit qu'il fallait que je teste partout. Au moins, une salle où les gens ne font que du sol. C'est-à-dire qu'ils sont schématisés pour le sol. Je suis parti au CDK, je me suis entraîné là-bas. Et en même temps, je m'entraînais aussi chez Éric pour perfectionner mon sol. Même si c'est pas parfait. Mais on essaye, petit à petit. Du coup, voulais-tu finaliser le combat via une Real New Culture, par exemple, prendre son dos, etc. où toi, tu voulais vraiment continuer et sécuriser le combat, en fait ? J'ai essayé un moment. J'ai essayé de l'étrangler. Mais au moment où j'ai vu que ça glissait, je me suis dit, frappe, c'est tout. En tout cas, félicitations à toi, Fabakari, pour ton combat. Merci. Juste dernière question, Fabakari, excuse-moi. Il y a eu une intervalle d'un an entre le Béator Paris l'année dernière et celui-ci. Toi, tu te revois combattre bientôt, avec un profil particulier ? Ou est-ce que tu veux juste retrouver l'octogone plus vite, peut-être, que sur cet intervalle d'un an ? Franchement, le plus vite possible. On essaye. Franchement, déjà, je vois que si je n'ai pas de blessure, des trucs comme ça, on repart, direct. J'entends que ça. Merci, Fabakari. Merci à toi. Merci à toi. Fabakari, félicitations à une belle performance. J'ai vu beaucoup de respect entre toi et Kair Harfi après la lutte. Qu'est-ce que tu dis à lui ? Il a fait un beau combat. Et je le félicite déjà d'avoir accepté déjà deux semaines par rapport à la blessure de mon adversaire de base, qui était Ariane Rodriguez, si je ne me trompe pas. Donc, franchement, je le remercie déjà d'avoir combattu et d'avoir offert ce spectacle aux Français. Il a remercié pour le show. Il a remercié pour l'acceptation de la lutte sur une sorte de notice. Et il y a eu beaucoup de respect entre eux. Beautiful. Et la prochaine carte de Bellator Europe est en Dublin, en septembre. Vous voudriez être sur cette carte, ou est-ce que c'est trop vite ? Est-ce qu'en septembre, tu... Pardon, vous. Vous voudriez être sur la carte de Dublin, ou est-ce que c'est trop tôt ? La prochaine carte de Bellator. Franchement, on verra. Honnêtement, oui, on verra. Comment ça va se passer ? On verra. Et c'est une des plus grandes divisiones, la division de Featherweight. Où est-ce que votre spot est maintenant ? Parce que vous avez eu un grand prospect, vous avez eu beaucoup de vins déjà dans la cage de Bellator. Vous vous sentez bien ici ? Peux-tu vous répéter ? Je suis désolée, je n'ai pas dit. Est-ce que quelqu'un a compris la question qui est très pointue au niveau... Oui ? Andréa ? Oui ? Andréa ? Merci beaucoup. Pour l'instant, on va dire, je suis dans le début. Donc, franchement, j'espère progresser, monter, monter les échelons jusqu'à atteindre la ceinture, j'espère. C'est ce qu'il veut, c'est progresser et atteindre la belt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.